Tout est parti d'une petite annonce, celle-ci, publiée par la compagnie indienne des chemins de fer. Une offre de 90 000 emplois, conducteur, chef de gare, agent administratif, pour remplacer majoritairement des départs à la retraite. La réponse n'a pas tardé, plus de 23 700 000 personnes ont envoyé leur CV, l'équivalent d'un tiers de la population française, un engouement gigantesque. Adia Bhattacharya, lui-même fils de cheminot, a postulé. Pourquoi ? Il ne s'en cache pas, les avantages sont énormes, dans un pays où la population reste très pauvre. Les trajets sont gratuits, et puis on a des avantages pour la santé. Il y a l'hôpital ferroviaire, on a des soins gratuits, les médicaments sont gratuits. Et on a aussi des avantages pour la retraite, sans oublier le salaire. Le salaire mensuel est assez élevé. Et c'est la garantie d'un emploi à vie, au sein de l'une des plus grandes entreprises du monde. L'Indian Railway, l'incarnation de la démesure indienne. Chaque jour, elle transporte 23 millions de passagers dans des trains bondés, où il faut parfois grimper sur le toit pour trouver un peu de place. 8000 gares, 1 million de kilomètres de rails. C'est un état dans l'état, une institution toute puissante en Inde. Mais pour rejoindre l'équipe, ce n'est pas si simple. Les concours d'entrée débuteront en juin, une sorte d'examen de culture générale. Adia le travaille d'arrache-pied dans sa chambre. Il a très peu de temps pour assimiler toutes les connaissances requises. Oui, c'est énorme. On doit y consacrer autant d'efforts qu'on le peut. 10 heures ou 15 heures par jour. Sinon, ça devient assez compliqué. Parce que s'il y a beaucoup de postes vacants, il y a aussi beaucoup de candidats. Donc le ratio devient très faible. Pour départager les 23 millions de candidats, les tests se feront sur ordinateur à travers tout le pays. Un casse-tête logistique pour le ministère des Transports. Il y aura un premier test sur un ordinateur, puis un second test sur ordinateur, et enfin un test psychologique. Ce sera la plus grande campagne informatisée de recrutement au monde. Les heureux élus rejoindront une entreprise qui n'a plus connu un jour de grève depuis 1974, mais qui a toujours réussi à conserver ses acquis sociaux et ses avantages. Les syndicats mettent la pression en permanence sur le gouvernement. Pour tous ceux qui travaillent sur les rails, et tous les techniciens, nous demandons plus. Ils n'ont pas assez d'avantages. Il en faut beaucoup plus, car leurs métiers sont extrêmement pénibles. Malgré tout, les chemins de fer restent l'entreprise la plus attractive pour les jeunes indiens, dans un pays où l'économie ne crée pas assez d'emplois pour absorber une population qui explose.